L'Algérie a réduit de 25% ses fournitures de gaz naturel à l'Espagne. Gaz. L'Algérie prête à fermer ses robinets à l'Espagne. L'Algérie a réduit de 25% ses fournitures de gaz naturel à l'Espagne. L'approvisionnement par le gazoduc Medgaz, reliant les installations gazières algériennes au port d'Almérie, a chuté d'environ 25% la semaine dernière par rapport au niveau enregistré à la mi-mars, a révélé à ce sujet le journal économique espagnol et l'Economista. Cette source a indiqué que le volume transitant par le gazoduc Medgaz a lampement régressé, passant de 312 GWh par jour enregistré le 14 mars, à 234 GWh par jour au 1er mai. Sur son site internet, et l'Economista a expliqué qu'il se base sur les données d'EnaGas, le principal transporteur espagnol de gaz. Mais d'après les experts espagnols en énergie cités ou interrogés par ce média ibérique, la réduction de l'arrivée du gaz algérien s'explique par l'augmentation de la demande internationale dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais cette explication ne semble pas avoir convaincu réellement ce quotidien économique espagnol, d'après lequel cette analyse de la réduction des approvisionnements en gaz naturel provenant de l'Algérie ne semble pas logique, puisque la Commission européenne tente d'imposer des niveaux de stock de 80% pour tous les pays du continent, expliquant que l'Union européenne dispose d'un stock suffisant en gaz. Et l'Economista a rappelé également que les autorités algériennes ont mis en suspens l'inauguration de l'extension de la capacité du gazoduc liant les deux pays, à savoir le Medgaz qui demeure aujourd'hui le seul gazoduc permettant d'exporter le gaz algérien vers l'Espagne à la suite de la fermeture du gazoduc Maghreb Europe fin octobre 2021. Le même média espagnol a signalé, en outre, que depuis la suspension en octobre dernier du gazoduc Maghreb Europe, la Sonatrac a perdu son poids dans l'approvisionnement en gaz de l'Espagne, passant de 45% de parts de marché à seulement 22%. L'Espagne se dirige, désormais, de plus en plus vers le GN et l'Américain transporté grâce à d'immenses navires méthaniers. Et l'Economista n'écarte pas enfin les considérations politiques pour expliquer cette réduction importante des livraisons du gaz naturel de l'Algérie à l'Espagne. Certes, le 23 avril dernier, le président Abdelmadji Tebbou n'avait assuré que l'Algérie n'allait pas renoncer à son engagement de fournir Madrid en gaz naturel. Cependant, Alger avait averti l'Espagne qu'il resterait vigilant pour empêcher tout approvisionnement du Maroc en gaz provenant de leur territoire. Et entre les deux pays, le ton est monté à maintes reprises en raison de l'alignement de l'actuel Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, sur la position marocaine concernant le délicat dossier du Sahara occidental. Gaz. L'Algérie prête à fermer ses robinets à l'Espagne. Depuis le mois de mars, de vives tensions animent les relations entre Alger et Madrid. Cette crise diplomatique intervient de suite au changement de position annoncé par l'Espagne le 18 mars dernier concernant le dossier Sahraoui. En effet, l'Espagne avait apporté publiquement son soutien au projet d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Ce conflit diplomatique a eu des répercussions sur le dossier relatif au transfert du gaz naturel algérien vers l'Espagne, car l'Algérie avait décidé de revoir ses prix et avait évoqué une éventuelle rupture des contrats dans le cas où le gaz algérien livré à l'Espagne était revendu à des pays tiers. Dans une déclaration accordée à l'agence de presse italienne Nova Agencia, et dont l'intégralité sera diffusée lundi prochain, l'ambassadeur de l'Algérie à Rome, Abdelkrim Touaria, a affirmé que l'Algérie est prête à couper l'approvisionnement en gaz naturel à l'Espagne, dans le cas du non-respect des accords conclus entre Alger et Madrid. Le diplomate algérien a également expliqué que l'Algérie pourrait arrêter l'approvisionnement de l'Espagne dans le cas où le gaz algérien acheminé vers l'Espagne était revendu à des pays tiers, rappelant, à cet effet, le communiqué de mise en garde émis par le ministère de l'énergie et des mines le 27 avril dernier. Dans son article, Nova Agencia n'a pas manqué de préciser que les autorités algériennes n'avaient pas révélé l'identité des pays tiers dont il est question, supposant, toutefois, qu'il pourrait s'agir du Maroc et rappelant, dans ce même sens, le fait que l'Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Par ailleurs, l'ambassadeur Touaria a aussi évoqué le changement de position du gouvernement espagnol quant au dossier Sarahoui, déclarant, nous ne savons pas pourquoi, ce changement, mais nous pouvons l'imaginer, saisissant l'occasion pour rappeler que l'Algérie n'a aucun problème avec le peuple espagnol. En effet, le 27 avril dernier, le ministère de l'énergie et des mines avait indiqué que le ministre de l'énergie, Mohamed Arqab, avait été informé par son homologue espagnol, Teresa Ribeira, de la décision de l'Espagne d'autoriser le fonctionnement, en flux inverse, du gazoduc Maghreb Europe, GME. Suite à ce courrier, le ministère avait mis en garde l'Espagne, menaçant d'une éventuelle rupture des contrats. Cette situation conflictuelle intervient en marge d'un contexte international marqué par la guerre russo-ukrainienne, et le retour du confinement en Chine qui menace la stabilité de la livraison des hydrocarbures, notamment le gaz. D'ailleurs, les pays de l'Union Européenne redoutent la fermeture des robinets par le Kremlin et tentent de réduire leur dépendance au gaz russe en cherchant de nouvelles sources d'approvisionnement. Dans ce même contexte, il convient de rappeler que l'Italie, troisième puissance européenne, avait signé plusieurs accords avec l'Algérie, dont celui relatif à l'approvisionnement en gaz naturel algérien dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine énergétique, et ce, à travers l'exportation de plus de 30 milliards de mètres cubes par an. Cette démarche sera probablement empruntée par l'Allemagne, qui aurait placé le gaz algérien dans son viseur, selon de récentes déclarations du vice-chancelier allemand Robert Abeck, ministre de l'Économie et du Clique. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.